Musique C'est qui ça ? C'est qui Elisabeth Vigée-Lebrun ? C'est une peintre française née en 1755 à Paris, très connue notamment pour ses portraits de la noblesse. Son père est pasteliste, c'est-à-dire qu'il travaille le pastel, et sa mère est d'origine paysanne. À 6 ans, Elisabeth Vigée-Lebrun devient pensionnaire d'une école tenue par des religieuses. Dès cet âge, on remarque son talent pour le dessin, que ce soit dans ses cahiers ou sur les murs de son école. Son père, ébahi par le don de sa fille, annonce qu'elle deviendra peintre. Malheureusement, il meurt quelques années plus tard, quand la jeune Elisabeth n'a que 12 ans. Elisabeth Vigée-Lebrun a une véritable soif d'apprendre, qu'elle étanche auprès de nombreux maîtres qui lui donnent accès à des collections d'art qui appartiennent à de riches aristocrates. Sans eux, elle n'aurait jamais pu avoir accès à tous ses chefs-d'œuvre qu'elle copie avec passion. Elle commence à recevoir de nombreuses commandes pour des portraits, jusqu'à une trentaine par an, en plus de quoi, elle peint des autoportraits. Sa mère s'est remariée, et c'est son beau-père qui s'accapare tous les revenus qu'Elisabeth obtient grâce à ses commandes. Elle se marie donc pour échapper à cette situation. En 1776, le comte de Provence, frère du roi Louis XVI, lui passe sa première commande. La même année, elle est admise à travailler pour la cour du roi lui-même. Deux ans plus tard, son talent est tellement apprécié qu'elle devient la peintre officielle de Marie-Antoinette, la reine. On lui demande un premier portrait d'après-nature, c'est-à-dire avec la reine qui pose comme modèle. Elle connaît un tel succès qu'elle ouvre sa propre académie, une école de peinture où elle enseigne. Même si ses portraits se vendent alors 12 000 francs, Elisabeth Vigée-Lebrun n'en touche que 6, puisque son mari garde le reste. C'est le sort injuste de nombreuses femmes artistes à l'époque. Heureusement, Elisabeth Vigée-Lebrun peut compter sur le soutien de Marie-Antoinette, ce qui lui permet de rentrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, une école pour artistes très sélectives où peu de femmes sont admises. En 1789, la Révolution française éclate. Marie-Antoinette est un personnage détesté. Elisabeth Vigée-Lebrun, sa portraitiste officielle, l'est également. Elle est obligée de quitter Paris, contrainte à l'exil. Elle se déguise en ouvrière pour fuir. Elle part en Russie, où elle connaît beaucoup de succès en tant que peintre, réalisant les portraits de la Haute Société à Saint-Pétersbourg. Elle finit par rentrer à Paris, où elle finit sa vie dans la misère, laissant derrière elle 900 tableaux, dont plus de 650 portraits. La Haute Société à Saint-Pétersbourg La Haute Société à Saint-Pétersbourg La Haute Société à Saint-Pétersbourg